Madame, Messieurs, bonjour. Les titres de ce 13h30 échange de vues au Parlement européen de Nikadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, était devant les parlementaires siégeant à Bruxelles pour faire l'état des lieux des élections générales en République démocratique du Congo. Reportage à suivre au début de ce journal. Un prix dénommé Prix Père Raphaël de la Quétule, l'initiative est du Cercle des Saints des anciens élèves du Collège Saint-Joseph-Ellica, la sermone de cette 15e édition tout à l'heure. Et puis nous irons dans la province du Haut-Touelé pour rencontrer des chefs coutumiers qui mènent un plaidoyer dans le secteur de l'environnement. Dans ce journal, vous aurez droit à la revue de presse qui vous sera présentée par Jean-Pierre Ndolodemazou. Voilà pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Elle est l'une des villes les plus, la plus peuplée et la plus riche de Chine, Shenzhen. Elle se trouve à 32 kilomètres du nord-ouest du Hong Kong. Le président congolais qui séjourne en Chine pour sa première visite d'Etat y est allé et a rencontré le docteur Liang Wang, président du conseil d'administration de Huawei. Ils se sont engagés sur la promotion des technologies, de l'information et le numérique. Le point avec la presse présidentielle. Shenzhen, l'une des villes extra-modernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Choisis de l'accueil. Choisis de l'accueil. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être au diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC et aujourd'hui Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructures, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par palier, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ses instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur du groupe. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucrative, telles que la fondation Denis Niakeru Tchisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Tianzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche, grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une gigantesque des gratte-ciels et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1987. Les élections générales qui devront débuter le 20 décembre prochain en public démocratique du Congrès a fait l'objet d'un débat au Parlement européen de Nikadim Akazadi, président de la CENI, à relever les difficultés liées au déroulement du processus électoral et rassure quant à la tenue des échéances électorales dans le délai requis par la Constitution. On en sait plus dans ce reportage. Invité au Parlement européen, c'est Jean-Voxel, pour un échange de vues sur la situation des élections générales en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Nikadim Akazadi, qu'accompagné, Christian Donkalankoukou, ambassadeur de la RBC en Belgique et auprès de l'Union européenne, a fait un état des lieux du processus électoral en cours avec un aperçu sur les étapes traversées par la CENI et celles à venir. Après beaucoup de difficultés logistiques, la CENI a pu faire aussi un autre exploit. Nous avons enrôlé le Congolais en quatre mois. Alors nous avons mis un système très rigoureux, on appelle ça Megamatch, pour déceler les doublants, déceler les mineurs, déceler même là où on a pris des photos, des photos. L'audit a été réalisé. Avec cette étape, nous avons publié les statistiques sur l'enrôlement des électeurs et nous avons soumis au gouvernement l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges au niveau du Parlement national, Assemblée provinciale et au niveau local. L'étape prochaine, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Nous allons faire cela le 25 juin. Vous comprenez que les élections, ceux qui parlaient de ce que nous appelons au Congo le glissement, dans le report, peuvent se rendre compte que nous avançons en dépit de difficultés. Bien entendu, à l'Est, à Routourou, à Sissi, nous n'avons pas pu enrôler, mais ce que nous avons fait, nous avons réservé des sièges à ces entités-là pour qu'ils ne soient pas laissés à côté. Nous, à la CNI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport aux critères. D'entrée des jeux, le numéro 1 de la centrale électorale a situé les contextes de la mise en place du bureau qu'il dirige, nommé après 28 mois de retard. La commission électorale a été mise en place avec 28 mois de retard, mais malgré cela, la commission tient à organiser des élections de bonne qualité, et cela dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant la fin de 2023. La députée européenne Pierrette Erzerberg-Fofana, vice-présidente de la commission développement représentant l'Allemagne au sein du Parlement européen, a conduit le débat. La partie interactive a jeté la lumière sur les préoccupations que les députés européens ont soulevées. Pour sa part, Pierrette Fofana a réaffirmé le soutien de l'Union européenne en soulignant que le partenariat avec la RDC n'a cessé de se renforcer ces dernières années, signalant que le Parlement européen suit de près l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la sécurité, des droits de l'homme, du développement et de l'aide humanitaire. Après l'adoption de l'avant-projet de repartition de sièges par le gouvernement, Dequin s'interroge sur l'inadéquation entre le nombre d'enrelais publiés par la CENI et les réalités du terrain. C'est le cas de la communauté l'hendou en Nitorie qui plaide pour que cette situation soit régularisée en territoire de Dougou. Cette communauté a déposé son mémorandum dernièrement au secrétariat exécuté provinciale de la CENI. Junior Selemane, de traces indélébiles dans le palmarès du collège Saint-Joseph-Elliquia. Réunis en cercle des anciens du collège à travers le monde, ces anciens élèves ont toujours une pensée sur cette école qui les a vus naître et grandir intellectuellement. Sur ces, les cassibles, comme on les appelle, décerne chaque année un prix aux meilleurs élèves qui ont obtenu 80% et plus. Nous sommes à la 15e édition de ces prix dénommés Prix Père Raphaël de la Quétule qui consiste également à remettre aux lauréats une enveloppe de 250 dollars et d'autres kits scolaires. Question de les encourager. Ces gestes de la part du CAC expriment les patriotismes qui caractérisent les anciens du collège Saint-Joseph-Elliquia. Nous avons reçu ici la formation solide. Après quatre jours d'émission des réconforts, des sinistrés, des inondations décalées dans le sud Kivu, de déplacer des guerres de Massissi, Rouchourou et Niragongo à Goma dans le nord Kivu et d'évaluation de la situation sécuritaire au nord Kivu et en Itori, deux provinces sous état des sièges, les premiers ministres Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a régné Kinshasa le dimanche 28 mai 2023. Mais bien avant de prendre son avion, le chef du gouvernement a fait le résumé de sa mission dans ces deux provinces. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye a annoncé la tenue d'une table ronde dans les deux prochains jours sur les questions sécuritaires des déplacés économiques et sur les attentes de la population de ces deux provinces. Sur l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, CX-120-Seki de Tsilango, chef de l'Essan, qui nous a envoyés ici avec une double mission. Une mission d'abord de reconfort par rapport à nos compatriotes de Calais dans le sud Kivu qui ont connu cette catastrophe, ce sinistre. Nous avons été, bien sûr, à Bouchouchou, là où la route est coupée, pour lancer ses travaux, permettre à ce que la liaison revienne à la normale entre Bougavou et Goma, mais nous avons tenu aussi à nous rendre à Niamkobi, où là, nous devrions d'abord visiter le lieu sinistre, où nous avons perdu autant de vies humaines, autant d'infrastructures, des écoles, un marché et tant d'autres. Nous avons travaillé avec les autorités locales, d'abord pour présenter l'aide humanitaire que nous avons apportée, mais surtout nous assurer de la suite, éviter ce type d'événements malheureux dans les années qui vont venir, mais assurer que ces familles qui sont déplacées puissent avoir des abris décents et qui puissent être surtout en sécurité. Par ailleurs, le chef de l'exécutif national a réaffirmé la détermination de son gouvernement et son engagement dans le processus de paix de Nairobi et de Luanda. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous avons annoncé que nous devions avoir, dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son excellence, monsieur le président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail, une fois que nous serons rentrés à Kitsasa, avec des comités préparatoires, et nous allons par la suite donner en tout cas des indications claires par rapport à cet développement. Mais en attendant, sur les autres questions, nous sommes restés déterminés sur les processus dans lesquels nous sommes engagés, sur les Nairobi de Luanda. Toutefois, l'engagement du gouvernement d'accompagner les FARDEC et la police nationale congolaise dans leur mission en vue d'éradiquer le phénomène M23 soutenu par le Rwanda, demeure à conclure. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukunde Kienge. Vous venez de corriger avec moi que c'est celle-là d'une visite gouvernementale pour réconforter les victimes de la catastrophe naturelle du 4 mai dernier à Calais. La délégation a été conduite par le Premier ministre Jean-Michel Samalukunde. Le sec des anciens élèves du Collège Saint-Joseph-Ellica a célébré l'excellence de sa structure à travers la 15e édition du prix dénommé Prix Père Raphaël de la Tétule pour récompenser les meilleurs élèves. Une action qui vise également à aider cette école en nous remettant des bons violents de vocabulaire. Saint-Joseph-Ellica, réunis en cercle des anciens du Collège à travers le monde, ces anciens élèves ont toujours une pensée sur cette école qui les a vus naître et grandir intellectuellement. Sur ces, les cassibles, comme on les appelle, décerne chaque année un prix aux meilleurs élèves qui ont obtenu 80% et plus. Nous sommes à la 15e édition de ces prix dénommés Prix Père Raphaël de la Tétule, qui consiste également à remettre aux lauréats une enveloppe de 250 dollars et d'autres kits scolaires. Question de les encourager. Ces gestes de la part du CAC expriment les patriotismes qui caractérisent les anciens du Collège Saint-Joseph-Ellica. Nous avons reçu ici la formation solide qui fait de nous de grands hommes. Il ne faut pas oublier sa mère nourricière, la sève intellectuelle, nous l'avons reçue ici. Nous devons être reconnaissants, revenir pour poser des actions positives pour le développement de ces pays qui en ont vraiment besoin. C'est simplement l'amour, les valeurs qu'on a reçues ici au Collège. C'est ça qui nous motive pour pouvoir, après 15 ans, on tient le coup. Ce n'est pas facile, mais c'est notre béaba. Les cassibles du Canada, États-Unis, France, Belgique, Ghana et de partout ailleurs ont posé un geste pour améliorer les conditions d'études en faisant un don de bon à l'école Collège Saint-Joseph-Ellica. Comment résoudre les problèmes de congestion portuaire ou encore des stocks de marchandises en attente dans les ports ? La question a été débattue au cours d'une conférence de presse animée conjointement par la DGDA Congo Centrale, la SCPT, et le transporteur Merce. Reportage Serge Merle-Mata. La conférence de presse conjointe, il était question de l'évolution du fonctionnement des procédures des transits douaniers des marchandises dans la province du Congo Centrale. Un accent parce qu'il a également été mis sur les stratégies de résolution des problèmes des congestions portuaires et surtout des stocks de marchandises en attente dans les ports limitrophes. Parmi les actions prioritaires figuées notamment... À partir du pays d'exportation, l'opérateur économique choisit l'envoi de ces marchandises vers Matadi et par les transporteurs Merce. Merce est sorti les marchandises qui vont arriver au port de l'Onaka. On fait le déchargement, on fait le constat soupalant et directement on met ces marchandises sur le moyen de transport qui sera acheminé vers Ticom. Alors le deuxième produit, c'est le chiffre de convénience, c'est-à-dire le conteneur de groupage. Et c'est là, sans payer aucun frais supplémentaire. Mais les frais à payer pour tous vont correspondre aux frais à payer comme si la marchandise se trouvait toujours dans le port de l'Onaka. Par ailleurs, les autorités provinciales de la société des transports et des ports restent décidées et déterminées à honorer leurs engagements. Nous venions de remontoriser, c'est-à-dire on a acheté des moteurs neufs pour des autobus et c'est sur trois engins d'autobus que nous avons pu monter et ils sont déjà opérationnels. Les échanges avec la presse se sont déroulés dans une ambiance bon enfant. Et ce plaidoyer des autorités traditionnelles et coutumières de la province du Haut-Touelé, c'est pour l'élévation de certaines entités locales au secteur chefferie et ville. Nous sommes dans la province du Haut-Touelé, plus précisément dans le territoire de Watsa, une entité territoriale décentralisée qui est subdivisée en plusieurs villages, groupements, secteurs et chefferies, dont l'un des plus importants est le secteur de Kibali, une localité qui a donné son nom à un cours d'eau, qui traverse toutes les parties du territoire de Watsa d'une part et à la grande mine orifère de la République démocratique du Congo d'autre part. Le secteur de Kibali, qui est dirigé par les chefs d'Yédené-Sourour et le Boatima, comprend six groupements, dont Mandra-Mandra, Kengengo, Angoulei, Nguilinga-Maïka, Tora et Mangote. Cette partie du territoire de Watsa, jadis un coin perdu, avec des villages aux allures ancestrales et traditionnelles, de l'ex-province orientale d'abord et après de la nouvelle province du Haut-Touelé, où le processus du développement durable et intégral s'est conjugué dans un lointain passé vient de subir un grand boom économico-financier, socio-culturel et politico-administratif, grâce à l'utilisation rationnelle et à bon escient de la rédivance minière payée par l'industrie minière des classes mondiales basée à Kibali, comme le veut le nouveau code minier congolais révisé. À travers les multiples réalisations infrastructurelles à impact social visible, dont les ponts jetés sur certaines rivières et cours d'eau, les fontaines publiques d'eau potable, les écoles primaires et secondaires, les hôpitaux et centres de santé, sans oublier d'autres projets communautaires de base, lesquels réalisations qui ont boosté, les processus du développement dans ces coins du pays sont en train de métamorphoser exponentiellement les secteurs de Kibali, un coin du pays qui nécessite et mérite son élévation en une nouvelle chefferie dans le territoire de Ouatsa. Telle est l'essence du plaidoye qui mène au quotidien, les chefs des secteurs de Kibali, des données souroures et le boitiment, à travers une curie d'actions concrètes et efficaces qu'il entreprend sur terrain dans divers domaines de la vie nationale, pour l'intérêt général de tous les habitants de Kibali en général et du territoire de Ouatsa en particulier, dans la province du Haut-Douélie. Gestion des déchets plastiques par leur recyclage en pavés écologiques et matériaux durables de construction, principale activité d'un groupe des femmes écologistes du territoire de Dougou, nous sommes là, dans la province du Haut-Douélie. Inciter la synergie des forces vives sociales ouvrières du territoire de Ouatsa, dans la province du Haut-Douélie, à booster les processus de la mise en valeur des différents déchets plastiques à travers les divers projets de recyclage et de transformation des dits déchets, à multiples pavés écologiques, briques et autres matériaux de construction en dur, principale leitmotiv, la structure philanthropique, l'APF. Entendez, Action du progrès de la femme, une organisation non-gouvernementale basée à Ouatsa, qui regroupe les femmes, filles et mamans de cette partie du pays, engagées à lutter contre les changements climatiques et les catastrophes naturelles, à travers des multiples objectifs écologiques d'une grande noblesse sociale pour tous. Nous les mamans, on avait trouvé que les changements climatiques proviennent à base de déchets plastiques qui sont impérés partout, dans notre milieu ici, et qui est en train de détruire l'environnement et puis détruire aussi le sol. C'est pourquoi nous, on avait décidé de prendre ces déchets-là et puis les transformer en pavés. À travers ces vastes et multiformes projets intégrateurs liés au recyclage de déchets plastiques, l'APF s'attaque aux grands défis liés au développement durable et intégral des diverses entités du Haut-Douélie. Notre monde actuellement fait face à ces problèmes de la gestion des déchets. Particulièrement notre milieu de Durba, il y a vraiment beaucoup de déchets plastiques. J'ai mieux jugé de transformer les déchets à pavés et à briques pour la construction. Par le milieu de toutes ces actions en caractère environnemental, cette structure philanthropique caresse levé de voir. Toutes les routes principales, secondaires et tertiaires, sans oublier cette descente agricole du vaste territoire de Ouatsa, revêtir une couche d'enrobés faites de pavés écologiques, ici de la gestion efficace et rationnelle des déchets plastiques dans cette partie du pays. Rendons-nous au Kassai-Tchikapa, précisément dans la commune de Kanzala, pour suivre cette marche de santé. Elle a été initiée par l'Union Sacrée-Tchikapa, c'était lors du lancement de ces activités. Par une marche de santé organisée à travers toutes les trois collines de Tchikapa, que l'Union Sacrée du Peuple Congolais, ce parti politique, cher agent Marie Moulin Gantumba, a lancé ce samedi, 27 mai 2023, les activités de son parti politique dans la province du Kassai. Paul Mouila Kassalou, interfédéral, de l'Union Sacrée du Peuple Congolais au Kassai, est initiateur de cette marche qui, en même temps, marque la sortie officielle de USPC dans cette partie du pays, parle de l'activité des séjours. Aujourd'hui, c'était le lancement officiel de notre cher parti, l'Union Sacrée du Peuple Congolais. Comme c'était prévu, nous nous sommes préparés, alors on a lancé officiellement les activités du parti au niveau de la province du Kassai. C'est ce que nous avons dit, marcher dans toutes les communes qui constituent la ville de Tchikapa. Aujourd'hui, c'est la ville de Tchikapa, demain, ça sera Kamonya, Luebo, Luebo, ainsi de suite. Nous lançons un appel à la population de pouvoir venir s'adhérer dans notre parti. C'est un parti qui a une bonne vision, qui doit aider le peuple à se développer, à l'aide de la vie. Notons que ce parti politique fait partie de la grande famille Union Sacrée de la Nation et soutient les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiké de Tchilombo. Après un bref séjour de rédynamisation de l'U2PS à Paris et Bruxelles, le secrétaire général de cette formation politique a regagné Kinshasa vendu dernier et la queue chaleureuse lui a été réservée aux membres de ce parti. Une mobilisation spontanée à l'aéroport international d'Unjili après l'annonce du retour du secrétaire général de l'U2PS au pays en provenance de la Belgique où il a séjourné dans le cadre de la rédynamisation du parti. Il faisait 18h à Kinshasa lorsque l'avion de la compagnie Bruxelles Airlines, avec à son bord Augustin Kabuya, venait de se poser sur la piste. Lors de sa descente d'avion, Manabute a été accueilli d'abord au bas de la passerelle par un comité restreint de l'exécutif du parti, avant de baigner dans la marée humaine de militantes et militants. La procession en provenance de l'aéroport international d'Unjili via le boulevard Lumumba a chuté devant le siège national de l'U2PS au cœur délimité. Nous remercions à l'aéroport international de l'Unjili. Sur place à l'esplanade du lié appelé temple de la démocratie, Augustin Kabuya a vivement condamné les appels à la haine tribalxe avant de dénoncer l'attitude passive des organisations de défense des droits de l'homme et de l'aile faible de la communauté internationale. Aux uns et aux autres, le chef du parti au pouvoir a demandé davantage de travailler pour la conservation du pouvoir à travers la réélection de Félix Tshisekedi à la maestrature suprême. Les membres de l'Organisation Mondiale Nation et Religion Unie ont été appelés à l'unité et à prôner la paix. C'était au cours d'une journée de réflexion qui a coïncidé avec la célébration du 26e anniversaire de la fondation de cette organisation. D'autres précisions dans ce reportage de Serge Merlin-Mata. Les fonctionnaires transnationaux des NRE et RDC s'étaient donnés rendez-vous à la salle passage obligé des matités. Question d'unit les forces pour marquer les 26 ans d'existence de cette organisation mondiale, des Nations et Religions Unies. Au cours de cette journée de réflexion, il était question de se fixer des nouveaux objectifs en vue de contribuer à l'avancement de cette organisation mondiale. Le président du rectoire Zeno Kiyobomande a souligné et expliqué l'importance historique des NRE et les contextes particuliers dans lesquels s'étient cette manifestation. Le président du rectoire Zeno Kiyobomande a souligné et expliqué l'importance historique des NRE et les contextes particuliers dans lesquels s'étient cette année cette célébration. Il a par la suite donné un bref aperçu concernant l'histoire et la création des Nations et Religions Unies, tout en rappelant les missions de celles-ci et les dévois de tout un chacun. Pour immortaliser cette date et souligner son importance historique, le 25 mai est devenue la date officielle de l'organisation que celle-ci commémore chaque année. L'organisation mondiale Nations et Religions Unies a été créée le 25 mai 1997 à Canberra, en Australie, ceci dans le but de faire réunir l'unité et la paix dans le monde. Et maintenant, place à l'arrivée de presse avec vous, Jean-Pierre Andolo. Bonjour. Bonjour, Tétis. Bonjour à tous. J'ai besoin de serre pleine pour Félix-Antoine Tissier-Kédi en Chine. Le chef de l'État renforce le partenariat avec Pékin avec trois protocoles d'entente. Annonce Africa News. Oui, le président de la République écrit Africa News et a effectué une visite d'État de cinq jours en Chine. Objectif, redynamiser les relations bilatérales chino-RD congolaises. Il a ainsi rencontré son homologue chinois et a organisé des échanges avec des entreprises chinoises. Des protocoles d'accords bilatéraux, notamment à caractère économique, ont été signés au profit des peuples des deux pays. En croire le journal, les deux hommes d'État ont présidé la cérémonie de signature de plusieurs mémorandums et protocoles d'accords sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, l'échange et la coopération en matière d'information. Un accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision, la CGTN et la RTNC, pour ne citer que cela. AXA Chine-RDC, les deux pays élèvent leur relation au partenariat stratégique global de coopération à titre forum d'ISAS. Huit et dix, la Chine et la République démocratique du Congo sont deux partenaires stratégiques ayant une profonde amitié traditionnelle forgée au cours de la lutte pour la libération nationale et l'opposition à l'agression coloniale, lance forum d'ISAS, reprenant ainsi les propos du président chinois, Xi Jinping, lors de son entretien avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. La coopération bilatérale dans divers domaines, selon le confrère, a obtenu des résultats fructueux ces dernières années et la Chine est le premier partenaire commercial et la plus grande source d'investissement étranger de la République démocratique du Congo depuis de nombreuses années. Pour le président chinois, les deux parties ont établi une communauté étroite d'intérêts communs et d'avenir partagés. Une affirmation du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, reprise par référence plus, la crise humanitaire en RDC est la plus négligée. Selon Bruno Le Marquis, dans une déclaration faite mardi dernier à Genève, plus de 6,3 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Cependant, les besoins humanitaires dans ce pays augmentent de façon exponentielle, relevant qu'il s'agit d'une crise humanitaire la plus négligée au monde. À cet égard, il rappelle que la situation actuelle est principalement due aux conflits, mais aussi aux épidémies et aux catastrophes. Par exemple, depuis le début de l'année 2023, plus de 200 000 personnes se sont nouvellement déplacées dans la province de Litori, portant le total à plus de 1,6 million de personnes déplacées. Pendant ce temps, la République annonce la fuite des réfugiés centrafricains dans le Basuelet, une situation qui donne des insomnies à la population locale. Oui, le territoire d'Ango dans le Basuelet compte actuellement, selon la République, plus de 2 000 réfugiés centrafricains ces chiffres ont été fournis samedi 27 mai par l'administrateur de ce territoire. La société civile locale s'inquiète de cette pression démographique sur la situation alimentaire dans la zone. C'est depuis le début du mois de mai courant que les centres africains arrivent en masse dans la chefferie de Sasa, en territoire d'Ango. Mais c'est à partir du 20 mai que cet afflux s'est accentué. Ces réfugiés fuient les affrontements entre les rebelles Séléka et les éléments du groupe d'autodéfense Zandé dans la région de Zémyo, frontalière de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jean-Pierre André, pour votre intervention. Merci, Tétis. Et c'en est fin donc pour cette édition de la mi-journée réalisée par Mami Tabangou, le Discord, Discover en Pongo. Merci de vous continuer. À nous sauve-t-on le monde. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada